Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer le panneau de configuration de Windows XP. Le menu ajout ou suppression de programme, souvent quand on est débutant, le réflexe qu'on a quand on veut effacer un programme, c'est d'effacer directement le répertoire qui se trouve sur le disque dur, alors que ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire. Pour désinstaller un programme, il faut aller dans ce menu ici, le menu suppression de programme. Donc on voit les programmes qui sont installés présentement sur l'ordinateur et puis on voit toute la liste. Si on veut supprimer un programme, normalement on sélectionne le programme ici et on clique sur supprimer. C'est la bonne manière de faire pour supprimer un programme. Donc on voit toute la liste. Disons si je voulais supprimer Adaware, je cliquerais ici et l'ordinateur le désinstallerait pratiquement automatiquement. Donc c'est la bonne manière de faire pour désinstaller des programmes. Pour ajouter des programmes, on peut cliquer ici. Et puis si le programme se trouve sur un CD-ROM ou sur une disquette, on clique sur le menu. Par contre, on peut aller directement sur le CD-ROM pour installer le programme avec le menu Setup, où souvent c'est Setup ou Install. Le point exécutable, c'est le nom de fichier qu'il faut rechercher pour installer un programme à partir d'un CD-ROM. On peut aussi installer des programmes de Windows avec l'item Windows Update. Donc l'ordinateur va chercher sur Internet les nouveaux updates de Windows. Et pour ajouter ou supprimer des composantes de Windows, on clique sur cet item-là ici et on voit que les articles qui sont déjà installés sur Windows se trouvent dans cette liste. Donc par exemple, si je voulais supprimer MSN Explorer, que je ne trouve pas utile, et Windows Messenger, que lui non plus je ne trouve pas utile, je sélectionne ces articles-là, je clique sur Suivant et l'ordinateur va suivre. Donc je fais une démonstration en direct. Et l'assistant complète, donc c'est vraiment aussi rapide que ça. J'ai supprimé deux composantes de Windows. Donc, et puis pour configurer les programmes par défaut, qui est le menu ici, configurer les programmes par défaut, c'est la même chose que le menu ici. Ce sont les composantes de Microsoft Windows ou non Microsoft. Donc on voit ici, pour le navigateur web, c'est Internet Explorer. Pour la messagerie, c'est Outlook Express. Pour le lecteur multimédia, c'est Windows Media. Et le programme de messagerie instantané, Windows Messenger. Et la machine virtuelle pour Java, c'est celle que j'ai installée un peu plus tard. Donc on peut changer ces composantes-là, quand on a d'autres logiciels d'installer. Par contre, comme je n'ai pas installé Modula Firefox, je ne peux pas changer le navigateur web pour dire que c'est Modula Firefox qui démarre quand j'ouvre une page web. Donc pour les programmes de Microsoft, c'est le même principe. On voit ici, on voit tous les programmes. Et pour le personnaliser, c'est ici que ça se passe pour changer les programmes de base. Là, j'ai utilisé mon navigateur web actuel. Si on voudrait utiliser Internet Explorer, on clique sur Internet Explorer. Programme de messagerie actuel, même principe. Donc là, présentement, tout est par défaut. Je n'ai rien changé. Donc je vais laisser ça comme ça. Mais c'est ici qu'il faut changer. Si vous utilisez Modula Firefox ou Google Chrome et que vous voulez les mettre par défaut, c'est dans le menu ici, dans le menu personnaliser. Ajouter, supprimer des programmes. Configurer les programmes par défaut personnaliser. Et là, vous allez pouvoir les modifier à votre guise. Donc je vais cliquer sur OK. Il y a aussi deux items pour les réseaux. Donc la configuration réseau et l'assistant réseau sans fil. Comme je ne suis pas installé en réseau, je ne peux pas les utiliser. Mais c'est ici que ça se passe. Si vous utilisez une connexion réseau sans fil et que vous avez un réseau à la maison avec un routeur, c'est dans cet item-là que vous allez pouvoir configurer votre réseau. Et pour le réseau avec fil, c'est la même chose ici. Pour l'item barre de tâches et menu démarrer, on peut accéder aux propriétés de la barre de tâches avec cet item-là ici dans le panneau de configuration. C'est le même principe que si on appuie sur le bouton droit de la souris et qu'on va dans propriété, vous voyez, ça donne ce menu-là ici. Si on clique sur cet item-là, ça donne le même principe. Donc pour explorer ce menu-là, dans la barre de tâches, on peut verrouiller la barre de tâches. Donc si je clique sur déverrouiller la barre de tâches et que je clique sur appliquer, on voit ici que je peux modifier la barre de tâches et comme ça ici. Ou je peux mettre la barre de tâches partout où je veux dans l'écran. Comme ça ici. Donc je vais la remettre en bas. Et si je clique sur verrouiller et que je fais appliquer, là je ne suis plus capable de modifier ma barre de tâches. Donc je vais la laisser verrouiller. On peut masquer automatiquement la barre de tâches. Donc si je la sélectionne, la barre de tâches disparaît, il faut que je passe ma souris par-dessus pour qu'elle réapparaisse. Moi personnellement, je n'aime pas vraiment cette option, mais ça peut être une option qui peut être intéressante pour vous. On peut conserver la barre de tâches au-dessus des autres fenêtres. Moi j'aime bien cette option-là, parce qu'on voit toujours la barre de tâches. Et puis on peut grouper les options, les boutons similaires à la barre de tâches. Si par exemple, cette option-là, ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisez, vous ouvrez quatre fenêtres d'Internet Explorer et qu'il manque de place dans la barre de tâches, vous allez, tous les menus Internet Explorer vont tous être groupés et ils vont apparaître ensemble sur la barre de tâches. Donc moi je vais désélectionner cet item-là. Et puis, afficher la barre de lancement rapide, c'est la barre de lancement ici. Donc je vais la laisser afficher. Afficher l'horloge, c'est l'heure ici. Et masquer les icônes inactives, c'est ici, ce sont les icônes inactives. Donc, et puis une dernière chose que je peux vous montrer avec la barre de tâches, si je la déverrouille à nouveau, on peut l'agrandir. On peut la faire monter ou descendre. Donc on peut avoir plusieurs programmes qui vont être ouverts. Moi personnellement, habituellement, je travaille avec une barre de tâches double. C'est-à-dire que, comme ça ici, j'ai deux lignes pour mettre mes petits icônes. Et j'ai beaucoup d'espace pour ouvrir des programmes et pour basculer entre les programmes. Donc, moi, l'option que je préfère, c'est ne pas grouper les boutons similaires dans la barre de tâches et avoir une barre de tâches double. C'est ce que je préfère. Vous l'ajoutez comme vous voulez, mais maintenant vous savez le truc. Et puis, dans le menu démarrer, on peut changer le menu démarrer pour qu'il soit comme dans les autres versions de Windows, c'est-à-dire le menu classique ou le menu démarrer de Windows XP, qui va avoir deux colonnes et qui va avoir des raccourcis. Donc c'est vraiment une question de choix. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Pour vous montrer, je vais l'appliquer et vous allez voir le menu démarrer qui change et qui s'affiche comme les autres versions de Windows auparavant. Mais moi, j'aimerais vraiment mieux la version de Windows XP. Donc, je vais y aller comme ça. Et puis, on peut personnaliser le menu démarrer. Donc, on peut y aller avec des grandes ou des petites icônes. Donc, si je fais petites d'icônes et que je fais OK et que je fais appliquer, vous allez voir, les icônes sont toutes petites. Ici, là. Donc, je vais rechanger ça ici pour des grandes icônes. Et puis, on peut modifier le nombre de programmes qui s'affichent dans la liste. Donc, s'il y en a 6, si on voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on peut avoir plus ou moins de programmes qui vont s'afficher dans la liste. On peut aussi effacer la liste des programmes de récemment ouverts. Donc, on peut afficher dans le menu démarrer aussi le Internet Explorer et Outlook Express qui sont, en fait, les programmes ici. Donc, 6, attendez, comme ça ici, comme ça. Et là, mon menu démarrer est revenu comme auparavant. Donc, pour le menu démarrer, c'est ce qui va compléter.